Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Worldwide Tennis. Nous allons aujourd'hui vous parler des coups gagnants. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait dans la vidéo démo que vous avez peut-être vu quand on a joué avec Cécile. Mais sachez qu'à Worldwide Tennis, on ne va pas gagner que sur les fautes de l'adversaire, on peut aussi faire des coups gagnants. Et comment faire des coups gagnants ? Tout simplement en posant des cartes coups gagnants. Ces cartes sont un petit peu particulières contrairement aux autres. Elles ont un fond rouge avec un gros winner ici. Mais elles ne sont pas si faciles que ça à réaliser puisque leur difficulté est de 12. Et puis elles ont un autre défaut, c'est qu'elles ne vous font pas repiocher. Donc ils ont une icône de pioche de 0. Donc si vous ne jouez que des coups gagnants, votre main va très vite diminuer et vous allez vous retrouver en difficulté. Donc ce sera à vous de voir à quel moment les jouets pour que ce soit le plus opportun. Alors ça, c'est une carte classique. Il y a une autre carte coup gagnant en fait qui fait partie de votre main de départ. Il y a l'icône en racket ici. Et qui va, avec la petite icône de recyclage, revenir systématiquement dans votre main si vous la jouez. A la fin, vous ne la défoncez pas et elle revient dans votre main. Et celle-là, en fait, vous allez pouvoir la jouer à tous les points. Mais elle a une difficulté de 22. Sauf qu'à ce 22, vous allez pouvoir soustraire la difficulté de tous les coups que vous aviez joué avant. Je vais donner un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Imaginons que vous avez joué une attaque de coup droit de difficulté 6, puis un revers croisé de difficulté 2, et puis vous n'avez plus trop d'autres solutions. Vous jouez votre coup gagnant, c'est un peu le tout pour le tout. Sa difficulté à ce coup sera de 22, moins 2, 20, moins 6, 14. Et à cela, on vous rajoutera éventuellement le malus de l'adversaire s'il a joué un coup qui vous met en difficulté. Donc, voilà, les coups gagnants, pour résumer, pour faire très simple, vous avez deux types. Les cartes normales, qui vont vous permettre de faire des coups droit ou des revers gagnants de difficulté 12. Et puis cette carte-là, générique, qui peut avoir une difficulté assez élevée, mais qui peut aussi vous permettre de gagner des points qui, en apparence, sont plutôt mal engagés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à World Wide Tennis.